Le silence. Le silence, c'est une parole que mon regard traduit. Le silence ébrute les pensées que je ne sais dire. Et un matin, on s'éveille. Et un matin, on s'éveille, la perception du temps, autre. Le mot s'égare, la main se tâche, la vue s'estompe, le souffle est rude. Et un matin, on s'éveille, la lenteur installée, l'habitude a fui au profit d'un quotidien, immobile. Et un matin, on s'éveille, par la fenêtre ouverte, le vent devient traître. Le jour peine à se lever, l'interrogation d'encore vivre sur les lèvres du matin. Et un matin, on s'éveille, le fils est parti, le chant de l'oiseau nous l'a appris. Un matin, on s'éveille allongé pour tout devenir. La maison de l'hospitalité La maison de l'hospitalité, une maison sans identité. Sur le seuil, une main serre une autre main. Sur le seuil, la main garde la chaleur pour une autre venue. A l'intérieur, les murs s'imprègnent des paroles. A l'intérieur, un autre jour, ils transmettront. Sur la table, les miettes de pain partagées. Sur la chaise, le poids passager. Dans le souvenir, la lumière d'un lieu différent. Car ils s'en vont en déportation, loin de toi. Miché, 1, 16 À Jules Finsan, rescapé Aligné Aligné, immobile, tu attends. Sur ton tronc, l'indicible marque apposée. La mort, demain. Aligné, immobile, tu attends. Qu'on te décharge des faits. Pour que vive l'âme du fagot. Et que de ton corps, on se chauffe. Aligné, immobile, tu attends. Et c'est à peine, si tu gênes, Que déjà disparaît l'invisible matricule. A Émilie Dickinson Pour faire un homme, il faut un rêve et une douleur. Une douleur et un rêve. Et de l'amour aussi. L'amour seul y suffirait si le rêve venait à manquer. iqu'un, il faut un rêve et une douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada